salut les graisseux aujourd'hui je vous fais une vidéo concernant des changements de joint de queue de soupape sur une culasse de 300 tdi donc vous avez déjà pu suivre sur la chaîne il y a à peu près deux ans pendant l'hiver 2016 j'avais fait une remise en état complète de ce 300 tdi donc j'avais tout déposé on avait fait l'embiélage complet segmentation le comment dire tout ce qui était coussiné joint de culage j'avais travaillé beaucoup sur la culasse et on avait remonté tout ça et depuis deux ans j'utilise le véhicule je suis même monté jusque tout en haut de l'ecosse avec au printemps dernier sans problème sans rien donc tout fonctionne nickel par contre depuis 3 à 400 km j'ai une consommation d'huile alors ça me paraît vraiment bizarre dans un premier temps parce que j'étais vraiment sûr de moi au niveau du boulot qui avait été effectué donc quand on a une consommation d'huile la chose à faire en premier c'est de vérifier qu'on n'a pas de fuite je suspectais je me dis j'ai heureusement que j'ai pas mon joint spi côté côté boîte de vitesse qui a lâché tout ça donc j'ai bien surveillé ça tout de suite et puis je me suis mis en dessous du véhicule j'avais j'avais vraiment pas de fuite nulle part donc quelque part c'est rassurant mais c'est aussi ça peut être inquiétant également dans la mesure où on peut éventuellement avoir un problème on suspecte tout de suite tout ce qui est segmentation quoi des remontées d'huile donc là c'était vraiment gênant mais bon ça me paraissait vraiment bizarre et je me suis tout de suite penché sur une ouverture du cache culbut et j'ai regardé à travers donc toujours avec le la rampe de culbuteurs en place j'ai regardé à l'air d'une bonne lampe et j'ai vu que la totalité de mes joints de côte soupape était remontée directement sur le sur la tige de soupape d'accord donc je me retrouvais comme ici vous voyez là j'ai ma soupape qui est libre et donc j'ai mon joint bon là celui ci a déjà été changé et j'avais mon j'ai mon joint qui se baladait vraiment donc après je vais bouger la caméra et puis je vais vous montrer comment j'ai fait pour sortir le dernier joint parce que c'est celui qui peut poser problème au niveau du changement parce que quand vous avez un 300 tv qui est logé sous le capot d'un range comme ici vous avez une grosse difficulté d'accès pour le dernier culbuteurs la soupape alors je crois que c'est une échappement celle ci voilà c'est la soupape d'échappement du quatrième cylindre puisqu'elle est logée sous le tablier d'accord avec cet habillage qui est typique sur le range les ranges de 94 qui ont été montées en 300 tl donc ils sont très peu nombreux on trouve beaucoup plus le 300 sous le capot du def ou du disco donc là avec le def disco il n'y a pas de problème pour changer si vous voulez changer vos joints de queue de soupape sans avoir à démonter la culasse vous pouvez le faire je vais vous montrer comment on fait mais donc ici moi j'étais vraiment face aux problèmes pour aller défaire cette cette spire donc ce ressort pour pouvoir accéder aux joints de queue de soupape donc pour ces modèles ici les sept premiers il n'y a pas de problème parce que moi je me sers de ça donc c'est un petit et c'est un tube qui est découpé voilà vous faites une petite lumière ici vous venez par le dessus vous avez quelqu'un qui appuie et une autre personne qui va travailler avec le petit tournevis plus le un doigt aimanté afin de récupérer les petites demi lune voilà comme celle ci donc là j'ai retiré un déjà les deux minutes du fond parce que c'est un modèle on va dire prototype donc je me suis fabriqué un outil donc vous pouvez je vous remettrai les dimensions si vous voulez fabriquer exactement la même chose donc vous prenez à peu près les mêmes écarts donc vous pouvez même vous amuser à essayer de faire des belles soudures comme ça ce qui est vraiment utile mais bon il faut que ça soit quand même suffisamment costaud et donc moi j'ai fabriqué cet outil qui me permet de d'aller compresser correctement alors on va le mettre en place voyez voilà d'aller compresser mon ressort du numéro 8 à l'aide des tiges ici qui servent normalement uniquement pour fixer la rampe de culbutaire donc je vis je visse et je répercute mon mouvement de vissage de cet outil pour comprimer mon ressort et pouvoir le dégager donc je vais vous montrer voilà donc ici je l'ai déjà monté donc le ressort voilà le voilà d'accord et j'ai mis de côté les demi lunes et je vais bouger la caméra vous allez voir comment ce que j'ai trouvé parce que j'ai déjà défait voyez la totalité ici des joints de queue de soupape qu'on trouve là alors ceux ci ont fait exactement 30 mille kilomètres donc je me suis retrouvé avec la con sur d'huile et donc ce qui se passait c'est que comme ils étaient remontés apparemment bon ça doit être une pièce de mauvaise qualité moi à l'époque j'avais acheté une pochette de joint complète bon il n'y a pas de il n'y a pas de marque sur celle ci et je les avais monté et c'est vrai que bon ils étaient peut-être un petit peu lâche au niveau du support donc je me suis recommandé tout de suite une pochette de joint de marque donc là on est chez l ring et la référence 239 980 d'accord et cela quand on les change vraiment il ya on sent vraiment que c'est ça tient bien sur le support il n'y aura pas de problème ça va pas bouger parce que là on était on était parti pour un scénario catastrophe quand vous envisagez éventuellement de devoir redéposer une culasse pour changer uniquement des petites pochettes de joint comme ça à 10 euros bon c'est quand même un petit peu la rage quoi donc voilà donc pour vous repérer le plus simple pour éviter d'avoir votre soupape qui va tomber au moment de du retrait de votre votre ressort et votre coupe elle il faut déjà commencer par bien vous repérer au niveau de vos temps moteur donc moi ce que j'ai fait j'ai commencé par travailler sur le cylindre numéro 2 et sur le cylindre numéro 3 donc ce qu'il faut faire vous repérer point mort au premier cylindre vous mettez une petite pige au niveau du volant moteur vous caler quand vous avez votre votre déclic ça signifie que vous êtes au point mort au premier cylindre et quatrième peu importe le temps et on va faire une marque au niveau de la poulie damper par en dessous vous faites une marque bien droite vous enlevez votre pige et vous effectuez un tour de 180 degrés donc c'est à dire que vous allez amener votre repère qui était au niveau du point le plus bas vous allez l'amener au niveau du point le plus haut donc par dessus vous visualiser et contre votre votre traçage arrive ici en position midi donc mettons que vous avez fait votre opère à 6 heures voilà vous arrivez en position midi vous êtes 180 degrés et plus loin et donc vous êtes au point mort au pour le piston numéro 2 et pour le piston numéro 3 ce qui permet en ayant ces pistons tout en haut de s'assurer qu'on va pas avoir nos soupapes qui vont tomber lorsqu'on va retirer le ressort la coupelle les demie lune et puis le le joint de queue de soupape vous allez vous allez retirer vite votre votre soupape tombe donc là c'est un grand moment de souhaitude vous êtes obligé de déculasser pour aller récupérer ça encore donc là il n'y a pas de problème puisque vous avez votre piston qui est tout juste derrière donc votre votre soupape elle va descendre légèrement de 2 3 mm elle va venir taper sur la tête du piston donc tant que vous démarrez pas le moteur tout ça il ya aucun problème si vous le faites pas tourner d'accord donc vous repérez comme ça et vous pouvez ainsi changer votre votre joint de queue de soupape et puis une fois que vous avez fait ces deux là bas vous pouvez remettre votre pige au niveau du volant moteur vous faites tourner jusqu'à temps que vous êtes calé donc là vous êtes de nouveau au point mort au premier cylindre vous pouvez effectuer le boulot sur les soupapes ici du premier cylindre et les deux soupapes là bas du quatrième d'accord donc vaut mieux procéder comme ça plutôt que de commencer par le 1 et 4 ça permet de bien vous repérer au niveau des temps parce que repérer le point mort au du deuxième et quatrième c'est pas évident au niveau des tours il vaut mieux le faire avant parce qu'une fois que vous avez défait votre votre rampe de culbuteurs c'est un petit peu plus compliqué voilà donc là je vais déplacer la caméra je vous montrais on va changer le dernier le dernier joint ici en place et puis je vais vous montrer à l'usage un petit ma petite fabrication on va remettre en place les deux minutes et puis on vous verrez simplement la période de le stade de remontage ce qui sera légèrement suffisant normalement pour vous permettre de peut-être cogiter à faire le même travail si jamais vous êtes face au même problème vous évitez d'avoir à défaire une culasse pour un petit changement de joint comme celui ci allez on déplace alors voilà caméra déplacer donc première des choses dont je vous ai pas parlé évidemment vous enlevez vos tiges de renvoi de culbuteurs et vous placez des chiffons vraiment tout partout parce que vous avez des trous c'est les seuls trous qu'on a dans la culasse avec le l'huile qui retombe au niveau du carter donc vous arrangez vraiment pour pour boucher tout ça parce que si jamais vous avez une petite demi-lune qui saute ou une petite pastille quand vous défaites votre votre rampe de culbute qui saute et qui va tomber malheureusement et bien vous allez être obligé d'ouvrir le moteur pour aller la récupérer donc pareil grand moment de solitude vous prenez bien le temps de tout obstruer pour travailler calmement et moi j'ai fonctionné avec un changement un seul à la fin j'ai pas défait la totalité j'ai vraiment démonté un par un et remonté un par un pour dire de pas m'en mêler les pinceaux on y va vraiment de manière progressive donc là vous avez bien pouvoir localiser le l'étendue du problème là vous voyez j'ai changé déjà le joint ici il est il est neuf un c1 et le ring sur la soupape numéro 7 donc on est sur l'admission du quatrième cylindre et il me reste voilà la soupape ici d'échappement donc là vous voyez bien le problème vous avez votre mon joint de queue de soupape de mauvaise qualité voilà qui n'est plus tenu sur le guide donc il était remonté et donc à chaque ouverture de soupape et ben j'ai le j'ai le joint qui se balade avec alors que normalement on doit avoir uniquement la soupape qui coulisse dans le guide avec le joint qui reste bien en place en haut du guide d'accord donc là vous voyez on a un petit jeu de à peu près je vais dire 2 à 3 mm qui correspond à la descente on va avoir de la soupape avant de rencontrer le piston qui est situé juste en dessous de la culasse au niveau du point moraux vous voyez vous avez ce petit jeu là en plus à comprimer afin d'aller remettre en place les demi lune donc là moi ce que je vais faire on va retirer ce joint là de toute façon je prends pas trop de précaution parce que ces joints là vont aller direct à la poubelle c'est pas la peine de s'encombrer avec ce genre de bricole donc voyez c'est quand même un certain un certain problème quoi c'est ce genre de truc qui est bien chiant quand ça vous arrive mais bon malgré tout on peut réussir à régler problème relativement facilement c'est pas c'est pas dramatique non plus 1 et puis l'expérience en général c'est ce dont on a besoin pour pour pouvoir parler de ses moteurs donc voyez ça y est j'ai retiré ça voilà donc on va mettre ça de côté je vais sortir le nouveau joint alors on va commencer par aller nettoyer légèrement au niveau du support grossièrement parce que de toute façon avec l'huile l'ambiance huileuse qui ira une la dessous on va avoir de lui qui va repasser un petit peu mais ce qui est important c'est que on est bien notre joint qui reste sur le guide alors pour le mettre en place je vais utiliser le petit capuchon qui est fourni que quitte voilà qui permet de venir passer voilà sans blesser les lèvres à la donc là on arrive à le mettre à place à la main il est vraiment à fond c'est bon voilà donc on retire le petit capuchon je vérifie que tout est bien et cela vraiment voilà il faut vraiment je veux exercer une pression pour le retirer un vers le vers le haut je n'arrive plus à les bouger que les anciens quand je les ai mis en place ils étaient relativement mobiles sur sur le guide donc je vais remettre en place tout de suite mon ressort qui est là voilà tac donc je voilà j'oriente tout comme il faut la voilà là il est bien en place l'outil tac voilà et donc là on va fonctionner avec ça donc un petit écrou écrou de 13 classe et bon on est en contact vous voyez vous allez bien le voir sur celui-ci est juste en bas de votre écran allez on vit ça on va aller jusqu'au contact voilà et en dessous du tablier je suis obligé d'utiliser ma petite clé il faudra que je m'achète un jeu de clé plate à de clé plate à cliquer j'en ai pas encore sera tout à fait adapté pour faire le boulot là bas en bas alors je pense pas que vous voyez vraiment bien on va essayer de dégager un petit peu les pièces voilà là vous voyez donc ce que je vais faire j'ai vraiment comprimé progressivement donc là je suis déjà bien entamé de ce côté ci donc j'ai percé les trous j'ai pris un millimètre de plus pour dire d'avoir un petit peu de battement parce que justement quand je vais procéder à la compression on peut avoir la barre qui prend des mouvements il faut qu'il y ait un petit peu de jeu pour dire qu'elle puisse coulisser sans accrocher au niveau de la vis je pense que vous entendez j'ai mon chien qui est en train de s'énerver allez donc on comprime donc là on voit bien le le boulot qui est en train de se faire c'est en train de comprimer donc je remettrai les dimensions du petit outil parce que là de toute façon si vous n'avez pas un petit outil comme ça maison vous pouvez toujours essayer de vous en sortir vous n'y arriverez pas il n'y a pas de il n'y a pas d'autre possibilité dû au problème d'accès à cause du tablier alors j'avais vu aussi les kits qui existaient c'est pour ça je me suis inspiré avec une barre comme ça parce que j'ai vu qu'il y avait des kits qui existaient où vous passiez une barre et puis vous arriviez à faire un levier donc vous aviez un appui ici et puis on articulait un truc de pousser voilà petit truc de pousser pour dire de renvoyer votre mouvement de comprimer les ressorts bon sachez que ça existe alors faut pas hésiter à comprimer quand même pas mal donc heureusement n'est pas payé à la pièce là je vous garantis que j'ai bien content quand vous avez réussi à bricoler ce genre de petit truc parce que moi vous faire si c'est pas un démontage culasse complet parce que je vous garantis c'est pas la même chose du tout c'est pareil remettre en place une culasse même sur un 300 tdi ne serait ce que les vis du fond vous êtes gêné également c'est pas merveilleux je préfère le faire en général quand le moteur est hors du véhicule c'est pour ça qu'à l'époque où j'avais j'avais travaillé sur ce moteur pour sa remise en état complète je n'étais même pas posé la question quoi j'avais tout démonté on a le moteur par terre on travaille correctement il est arrivé quand même un certain kilométrage une petite révision ça fait pas de mal ça n'avait pas coûté grand chose en pièces il n'est pas parce que en l'ouvrant à temps comme ça quand un véhicule est bien entretenu on n'a pas pas forcément beaucoup de dégâts vous voyez là ça ça y est c'est bien dégagé normalement j'aurai assez de place pour pouvoir venir passer mes millions donc on va regarder comment ça se présente les mille lune que j'ai mis de côté on pouvait le faire avec un petit tournevis vous voyez ça va nickel ça y est on veut là une qui est mise oui 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 pourquoi je vous ai dit de d'obstruer le maximum au niveau des passages alors j'ai peut-être est obligé de fonctionner avec un petit arc de cercle voilà comme ça allez mais toi là dedans s'il te plaît encore tout à fait bon voilà regardez ça y est impeccable je suis content ou que je suis content les petits moments de satisfaction comme ça en mécanique ce que j'avais constaté tout à l'heure lors du dégagement c'est que quelquefois je vais être obligé de prendre un petit appui faire remonter la barre je vois que quelquefois ça arrive quelques mois c'est quand même une petite technique qui me sauve la mise et puis c'est c'est fait de manière anecdotique qui a pas vraiment de problème avec ça voilà une vidéo peut-être un petit peu longue mais moi voilà vous voyez vraiment le boulot en live après faut pas trop s'inquiéter au niveau des compressions de ressort les forces qu'on exerce ne sont pas sont pas énormes c'est pas assez pas un ressort de suspension je vous ai montré le petit et qui me permet manuellement de le faire bon jeu j'exerce pas d'énormes énorme pression pour dire de compresser à la main donc là ça remonte donc on s'assure que les l'ennemi lune reste bien en place et puis tout à l'heure je passerai comme comme à mon habitude en fin de en fin de travail je laisserai redescendre le piston qui est situé derrière et puis je viendrai tapoter sur le dessus comme quand je remonte des soupapes sur une culasse qui est nu qui est démonté qui est sorti du qui est sorti du véhicule pour bien mettre en place les 2000 lunes je suis toujours ça pouvez vous refaire la vidéo d'ailleurs concernant des remontages par exemple de cette culasse je sais plus sur la chaîne j'avais remonté des culasses de de tdi les culasses de v8 aussi j'ai une culasse de ds qui qui en attente là aussi ce qu'on est dans la période où il ya les épisodes pour la ds 20 qui est en chantier aujourd'hui je pensais bosser dessus et puis finalement avec cette conso d'huile il a fallu faire ça en priorité je m'en étais rendu compte en toute façon parce que je faisais des petits nuages quand quand j'ai accéléré mais tiens c'est bizarre parce que au niveau de la pompe injection tout ça j'ai un bon réglage mais j'ai pas de réglage excessif et les cônes complètement complètement taillé et puis des débits qui sont ouvertes à fond les gamelles ce qui provoque le plus souvent les fumées noires qui sont ils sont des uns brûlés donc c'est pour ça que j'ai suspecté c'est séjoint en premier lieu donc il faut être pris pour être appris je sais que la prochaine fois que j'ai une culasse à faire et ben juin et le ring ou rien elle rit ou une autre marque mais vraiment de la bonne marque c'est pas la peine d'aller d'aller mettre des bricoles moi je m'étais pas méfier un jeu je devais avoir ça qui traînait à la cave la vieille la pochette qui était certainement en attente et puis quand j'ai travaillé sur le moteur j'ai tout attrapé et puis voilà je suis parti au remontage est terminé quoi ça y est c'est libre voilà vous voyez alors on défait ce qui reste et vous allez voir j'ai plus qu'à monter manuellement le même travail pour le pour le set ici je l'avais laissé ouvert parce que je voulais vous montrer la différence et puis aussi je j'en profiter pour accéder ça me permet d'avoir un meilleur accès ainsi je l'avais déjà remonté voyez au niveau de l'accès tout ça c'est assez mal aisé donc je voulais le remettre en place seulement après avoir fait cette huitième soupape parce qu'il ya vraiment pas beaucoup de place à cet endroit là vous êtes embêtés pour ça également quand vous faites les injecteurs c'est la même chose l'injecteur ici numéro 4 c'est la misère voilà voilà donc l'outil on remet de côté je vais mettre ça de je vais mettre ça de côté ben voilà on a fini donc là vous voyez le le joint vient en place la coupe elle est remise les deux millions sont en place donc je vais venir tapoter un tout à l'heure quand quand mon cylindre sera redescendu je vais mettre en place celle ci et puis bah voilà on se retrouvera quand ça tourne et puis je pense que j'ai sauvé j'ai sauvé les meubles ça m'a coûté une pochette de joint bon ça je pouvais pas y coûter de toute façon et puis et puis une demi une demi journée de travail malheureusement bon bah c'est pas grave je vais en profiter je me referai un petit réglage culbuteurs là tout à l'heure une fois que la rampe complète sera remise en place on mettra en place ces petites pastilles surtout au niveau des queues de soupape ici voilà et puis on se retrouve bientôt il faut que je retourne bosser sur la ds à essayer d'avancer ça pour le printemps allez à plus les graisseux ciao